Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette présentation sur notre consortium EOLIMAR. EOLIMAR, vous le savez peut-être, c'est le consortium qui a été formé par les trois entités que vous voyez ici, donc Blue Float Energy, Sumitomo Corporation et AQO pour répondre aux appels d'offres lancés par l'Etat français en Méditerranée. Donc appel d'offres et eolien en mer flottant deux fois 250 MW. On se propose ici durant cette demi-heure de vous présenter un petit peu où on en est en termes de développement. Après presque un an finalement depuis le début de cet appel d'offres, vous expliquer un petit peu quels sont nos axes de force, et qu'est-ce qu'on a déployé jusqu'à présent et peut-être vous donner aussi une vision sur ce qu'on va essayer de déployer dans les mois qui restent avant un rendu, on l'espère, pour la fin de l'année s'il n'y a pas de nouveau décalage côté État. Je suis Clément Mochet, je travaille pour Blue Float Energy et j'ai aussi le plaisir d'être le directeur du consortium d'EOLIMAR. Et donc aujourd'hui avec mes collègues Julie d'AQO et Olivier de Sumitomo, on va vous faire une présentation à trois voix. D'abord on va commencer par un petit mot sur chaque société. Je commence brièvement par Blue Float, développeur éolien en mer, basé en Espagne, présent sur Digi-Géographie aujourd'hui. On a démarré très récemment, on a démarré en 2020. Et donc pour l'anecdote, notre première conférence, c'était Synergie, c'était juste après le Covid. Donc c'est toujours un plaisir de revenir sur cet événement. A l'époque on était cinq et on était quatre à présenter. Donc on avait une grosse partie de notre équipe qui était là. Aujourd'hui on est plus d'une centaine, donc une croissance quand même très très rapide. Présent comme je le disais sur Digi-Géographie. Plus de 31 projets qui représentent au total un portefeuille de projets de plus de 32 gigas. Je vous ai mis une carte qui récapitule un petit peu les différents projets qu'on peut avoir, les partenaires avec lesquels on s'associe sur ces projets. C'est assez fondamental pour nous de toujours être associés avec des partenaires locaux et ou des partenaires de grande qualité. Ce qu'on retrouve également sur ce projet Eolimar en Méditerranée. J'attire juste votre attention avant de passer le micro à Olivier sur une emprise forte sur la Méditerranée. Ce qui est intéressant évidemment dans le contexte Eolimar, puisque deux fois 250 mégawatts finalement ce sont des petits projets à l'échelle de ce qui peut se déployer dans d'autres géographies. Et donc un de nos axes forts, j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ces autres projets italiens, espagnols qui représentent en gros presque 7 gigawatts. Comment on peut capitaliser sur ces projets-là pour donner de la visibilité sur la chaîne de valeur française ? Olivier, je te laisse la main peut-être sur Sumitomo. Bonjour, je vais commencer par une question. Pourquoi le Japon est-il célèbre ? Le Mont Fuji, les cerisiers en fleurs, les sushis, tout ça c'est vrai, mais il est aussi célèbre pour les maisons de commerce. Sumitomo, c'est une des plus grandes maisons de commerce intégrées du Japon. Sumitomo Corporation. C'est une entreprise qui fait partie du Global Fortune 500 et elle a plus de 28 milliards de fonds propres. son core business, c'est investir, c'est trading et investing, donc investir et faire du commerce. Elle a 6 grands domaines d'activité, donc très diversifiants en termes de produits, de géographie, de services, de contenu et une initiative globale sur laquelle je vais revenir. Vous pouvez les lire comme moi, donc les domaines du métal, de produits métalliques, le domaine du transport. Alors à noter que, via sa filiale, SBMC Aviation Capital, Sumitomo Corporation, est le plus gros ou un des plus grands clients d'Airbus, puisqu'ils détiennent plus de 500, et ils opèrent plus de 500 Airbus en leasing pour différentes compagnies. Média et digital, retail et food, minéraux, ressources minérales, chimie, électronique. Energy Innovation, c'est une initiative globale, transversale. L'idée, c'est de regrouper les investissements dans les technologies émergentes qui permettent de décarboner les sociétés, la société. Donc ça peut être l'hydrogène, la capture de carbone, le stockage batterie, etc. Et puis le sixième domaine, c'est les infrastructures, avec notamment l'énergie, et en particulier les renouvelables, et l'éolien offshore. L'éolien offshore, Sumitomo Corporation, est présent en Europe, en Grande-Bretagne et en Belgique, notamment, et en France, où il est actionnaire ou co-actionnaire de deux grands projets qui sont maintenant en construction, donc Dieppe-le-Tréport et également Yonouar Moutier. Donc, Sumitomo, je dirais, en France, dans l'éolien offshore, est présent dans la Manche, dans l'Atlantique et il vise d'être présent également en Méditerranée à travers l'appel d'offres 6 avec les partenaires d'Eolimar. Alors, quelques mots pour compléter sur les origines de Sumitomo. Alors, Sumitomo, c'est le nom de famille du fondateur. Le fondateur, donc, qui est là, c'est Masatomo Sumitomo qui vivait au début du XVIIe siècle. Donc, le groupe a plus de 400 ans. Ce qui est important, c'est qu'il a laissé un certain nombre de principes fondamentaux pour mener les affaires, les principes du fondateur et qui sont toujours la source de l'inspiration et de l'action de Sumitomo jusqu'à aujourd'hui et pour le futur. Ces principes, c'est des principes très simples, mais c'est la confiance et la vision long terme. Donc, aujourd'hui, ça reste toujours les grands principes d'action de Sumitomo. Et également, un autre principe très important, c'est le fait de faire bénéficier le public, les parties prenantes, on dirait aujourd'hui, les communautés, avant de servir ses propres intérêts. Donc, ça, c'est quelque chose également très important dans les principes d'action de Sumitomo. Et donc, en résumé, je dirais que Sumitomo est qualifié, est particulièrement qualifié pour être acteur dans l'éolien offshore en France, non seulement par ses capacités techniques et financières, mais aussi par sa capacité assez unique à partager les fruits de son action de manière mutuellement bénéfique pour les collectivités, pour les communautés locales et régionales. Bonjour, Julie Acquio. Je vais vous présenter maintenant le troisième membre du consortium qui est Acquio Energy. Donc, Acquio Energy, vous devez le connaître, mais pas en offshore, plutôt en éolien terrestre et en solaire. Donc, on est... L'entreprise a été créée en 2007. Aujourd'hui, il y a environ 450 employés dans le monde. On est principalement, du coup, sur l'éolien et le solaire. Et en fait, très récemment, on a décidé de faire partie d'un consortium Éolimar aux côtés de Blue Float et Sumitomo pour découvrir l'offshore, mais surtout apporter notre valeur ajoutée qui est la connaissance du territoire français et surtout l'ajout de valeurs locales pour les territoires dès qu'on fait un projet. Donc, peut-être que je vais pas essayer. Donc, aujourd'hui, dans le monde, on a 1,5 gigawatt de puissance installée. On travaille aussi sur du stockage d'électricité, donc un peu plus de 70 mégawatt-heure. Et on a environ 90 centrales dans le monde réparties partout. Merci, Julie. Pour continuer rapidement sur les 3 piliers d'Éolimar, donc du consortium, il y a un 1er pilier qui est probablement le pilier majeur et c'est ce que tu décrivais, c'est cette volonté de faire des projets de territoire qui s'inscrivent pleinement dans les territoires et qui bénéficient aux territoires au-delà de la simple création d'électrons verts. En fait, on pense qu'une transition énergétique, c'est bien, mais il faut qu'elle bénéficie aussi et surtout aux territoires qui sont à proximité. Donc, on a beaucoup d'axes de développement là-dessus, on y reviendra. Le 2e pilier, sans trop de surprises, c'est connecté avec le que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le portefeuille de projets importants qu'on a en Méditerranée et là encore, la volonté de donner de la visibilité à la chaîne de valeur régionale pour l'aider à grandir, l'aider à anticiper et à réaliser les investissements nécessaires pour se positionner sur un marché qui va être assez important. Et puis, enfin, le 3e pilier, c'est la volonté de faire des projets exemplaires, on l'a bien compris, avec AQO, avec Sumitomo qui est aussi présent sur le très long terme, avec Blue Float qui s'implique beaucoup dans la concertation en amont pour donner une idée. Donc, on a des projets juste à la frontière espagnole en catalogue pour lesquels on a déjà réalisé plus de 230 rendez-vous et réunions d'informations et de concertations avec toutes les parties prenantes et ça a impliqué aussi des modifications dans le projet. Donc, on est vraiment là pour faire des projets de qualité, des projets qui bénéficient au territoire et qui s'impliquent et qui s'incluent vraiment dans les dynamiques de ces territoires. Je vais juste vous dire un petit mot sur le second pilier côté chaîne de valeur. Donc, effectivement, là, on est dans une phase dans cette réponse d'appel d'offres où on est en train de réfléchir à des schémas d'exécution. Comment est-ce qu'on les optimise ? Comment on les rend meilleurs ? Que ce soit avec des flotteurs en acier, des flotteurs en béton, on ne se ferme pas de porte. Il y a plusieurs façons d'assembler, de construire ces flotteurs-là. Donc, tout ça, c'est effectivement pris en compte. On ne rentre pas forcément dans le détail aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui nous vient assez naturellement en tête et je pense que ça vient aussi du fait qu'on a un portefeuille de projets, encore une fois, qui est substantiel en Méditerranée, c'est qu'à notre avis, ça ne fait pas vraiment sens que chaque port essaye d'être ce qu'on appelle un one-stop. Un port qui est capable de tout faire dans l'éolien flottant, je ne suis pas certain qu'on s'y retrouve entre le ratio d'investissement nécessaire pour pouvoir faire ça et la réalité commerciale de ces projets. Et c'est un peu ce qui illustre cette petite carte. C'est un exemple, ça ne représente pas un schéma d'exécution, mais on pourrait très bien envisager, par exemple, pour un projet qu'on a dans le sud, qui est des éléments qui soient, par exemple, préconstruits du côté de Tarragone, assemblés à Port-la-Nouvelle, qu'on intègre la turbine en Italie. Ça, c'est des schémas qui font du sens si les ports, aujourd'hui, se spécialisent. Et ça, on le voit déjà un petit peu sur la façade atlantique, en fait. Vous regardez le projet EOL de Saint-Lazaire, c'est rien d'autre que ça. Ils se disent, on va se focaliser, on va faire très bien une chose, c'est l'intégration des turbines. Et c'est un peu la logique qu'on essaye de pousser sur ces territoires, de faire du pan-méditerranéen, parce qu'on a cette vision-là qui est intéressante. Donc ça, c'est plutôt pour la partie portuaire, pour la partie supply chain. On discute, on échange aussi avec la supply chain dans la partie sud de la France. Là, c'est un exemple d'une réunion qu'on avait pu faire du côté de Oulioul, fin d'année dernière, et on va en refaire une dans les deux semaines à venir. Cette fois-ci, côté Occitanie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur nos avancées. Et voilà, j'ai remis ce petit diagramme-là qui est simpliste, mais qui est quand même important de garder en tête. C'est-à-dire que ce qui drive, quand même, c'est clairement le volume. Si on veut que la chaîne de valeur se positionne et qu'elle investisse, il faut qu'elle ait des perspectives. Et des perspectives, ça veut dire du volume. S'il y a du volume, on conçoit les opportunités, on peut investir, du coup, on se positionne, on se positionne mieux, on est mieux positionné niveau prix, etc. C'est un cercle vertueux. C'est vraiment ça qu'on cherche aujourd'hui à créer et à pousser grâce à notre connaissance technique et notre emprise en Méditerranée avec nos différents projets. Julie, tu veux nous dire un petit mot sur la partie engagement avec les parties prenantes ? Tout à fait. Donc, je vous l'ai dit, la valeur ajoutée d'AQO, c'est d'être présent sur les territoires et de souhaiter impliquer l'ensemble des parties prenantes d'un territoire pour chaque projet. Et c'est ce qu'on souhaite faire aux côtés de Blue Float et Sumitomo dans Eolimar. Donc là, on vous a listé quelques actions qu'on a déjà commencé à mener lors de cette phase d'appel d'offres et qu'on souhaite bien sûr continuer à développer si nous sommes lauréats. Donc tout d'abord, hier, nous avons délivré une charte d'engagement à l'APVF qui est l'Association des Petites Villes de France selon trois piliers. Donc c'est la charte d'engagement d'Eolimar vis-à-vis de l'APVF. Le premier engagement, c'est qu'on souhaite assurer une concertation locale durable autour de notre projet Eolimar. Donc concertation locale vis-à-vis des habitants du territoire. Ensuite, deuxième point, on souhaite supporter les politiques d'éducation locale. Et enfin, on souhaite accompagner les territoires dans le développement durable. Tout ça en disant qu'en fait, on va produire des électrons verts en mer, mais l'objectif, c'est que ces électrons verts, ils aient un impact sur le territoire parce que derrière, ces électrons verts, ils seront consommés par des habitants de régions Occitanie ou Sud. Donc voici notre engagement vis-à-vis de l'APVF. Ensuite, jusqu'ici, on a déjà coopéré avec trois écoles d'ingénieurs que sont l'EPF Montpellier, Supénère, Perpignan et Polytech Marseille sur des études techniques, donc sur la recyclabilité et aussi l'utilisation de la cellule supplémentaire du poste source RTE en mer. Donc en fait, on souhaite clairement intégrer ces études dans notre offre et ça a été vraiment très enrichissant de pouvoir travailler avec ces écoles. Et puis, on a aussi pu, vous pouvez le voir à droite l'ensemble des photos, mais on a pu donner un cours sur l'éolien offshore parce qu'on pense que c'est très important de développer les connaissances sur l'éolien offshore auprès des jeunes générations. Et enfin, un événement qui va se passer dans deux semaines, comme le disait l'annoncé Clément, à l'abbaye de Gossan, à Bizanay. Donc on souhaite, on va faire un lab littoral et deux tables rondes seront présentées dans ce lab littoral. Une table ronde sur comment l'éolien flottant peut inclure la supply chain locale et l'industrie et la deuxième table ronde, ancrée dans les territoires, comment l'éolien flottant qui produit des électrons verts en mer peut apporter une valeur, peut créer de la valeur long terme pour les territoires. Et donc ça, ce sera le 6 juillet à Gossan et ça s'appelle le lab littoral. Alors oui, une dernière illustration des actions qu'on mène et de la manière dont on s'y prend, ce sont les ateliers éducatifs qu'on mène ou qu'on a menés pour les jeunes générations autour de l'éolien offshore et notamment autour de l'éolien offshore flottant. Donc l'idée, c'est de créer une prise de conscience, une meilleure connaissance, de sensibiliser notamment les jeunes publics aux enjeux de l'éolien offshore et évidemment de susciter également de l'adhésion, de l'appropriation des projets via les jeunes générations. Donc ce sont des ateliers qu'on a menés avec une ONG Offshore Wind for Heat qui consiste dans des ateliers sur la plage avec une partie un petit peu théorique sur le... explicatif, je dirais didactique sur l'éolien offshore flottant en particulier et puis toute une partie pratique pour des illustrations, vous allez voir un peu plus tout à l'heure mais qui consiste à manipuler des maquettes, à construire des éoliennes, à étudier, à mettre en oeuvre différents concepts de flotteurs et à les mettre effectivement à l'eau. Donc on a mené deux de ces ateliers donc l'un en mois d'avril avec les écoles de Port-Saint-Louis-du-Rhône et puis plus récemment au mois de juin avec le conseil municipal des enfants de la ville de Gruissant. Le conseil municipal des enfants donc c'est une structure qui miroire en quelque sorte le réel conseil municipal et donc c'est des enfants qui sont peut-être plus particulièrement engagés et qui ont aussi un rayonnement, une capacité à rayonner ce qu'ils ont appris au cours de ces ateliers auprès des autres collégiens. Voilà donc l'idée c'est bien évidemment de les sensibiliser qu'ils s'approprient les projets mais ceci peut-être de susciter des vocations, des engagements que ce soit des engagements personnels ou professionnels en vue de décarboner nos sociétés et nos modes de vie. Alors on va peut-être passer, on a une vidéo pour terminer pour clore cette présentation qui vous présente un petit peu cette animation et c'est celle de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Oui c'est très intéressant dans le cadre scolaire puisque ça nous permet de travailler avec des partenaires, rendre les apprentissages plus concrets, de manipuler, de découvrir du matériel notamment aujourd'hui, voir découvrir ce que c'est une éolienne avec les enfants qui construisent des éoliennes, c'est très intéressant et en plus dans un milieu naturel c'est parfait. Le but de cette journée c'est une action pédagogique auprès des enfants pour leur faire découvrir et leur expliquer la technologie de l'éolienne en mer. Cette nouvelle technologie a plusieurs challenges, plusieurs techniques en elles-mêmes entre le fixe et le flottant et donc ici on est en bord de la Méditerranée on fait un focus sur le flottant en représentant les différentes technologies. Nous avons choisi de faire cette activité ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône parce que nous sommes au bord de la Méditerranée bien sûr et puis parce que un des futurs projets sera situé au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône à plus de 20 km. Le vent souffle aujourd'hui à Port-Saint-Louis-du-Rhône et c'est un signe avant-coureur de l'ambition que nous portons pour que dans la décarbonation de l'énergie l'éolien offshore prenne toute sa place. La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône est pleinement engagée dans le soutien de cette filière qui va préparer des métiers de main qui vont se transformer auxquels il faut être prêt et qui va aussi nous permettre au travers du mix énergétique de pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés par l'État dans l'objectif que nous devons atteindre pour être le plus respectueux de notre environnement. Voilà qui conclut notre présentation. merci beaucoup et très bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...